Salut tout le monde, allez c'est parti pour la review du Bersa BP9CC de chez ASG. Cette réplique m'a été envoyée par DMDiffusion que je remercie beaucoup pour cet envoi et du coup cela me permet d'inaugurer un nouveau partenariat. J'espère que celui-ci sera très intéressant pour vous et qu'il me permettra de réaliser beaucoup de vidéos. Allez, c'est parti ! Alors au menu nous avons l'analyse du packaging, les caractéristiques du BP9CC, l'étude de son chargeur, des tests chrony, ses performances et pour finir une conclusion qui résume les points faibles et les points forts de cette réplique. Donc le BP9 est en fait un des modèles de la gamme de chez Bersa. Du coup une petite explication sur son nom, sur sa terminologie, donc BP c'est le nom du modèle, 9 c'est le nom du calibre pour 9mm et CC, excusez mon anglais, c'est Concealed Carry, ce qui signifie en fait que c'est un emport discret, du coup ça vise principalement les métiers de la sécurité, la police et ce genre de choses. C'est pour ça que ce modèle est prévu comme étant ultra fin et du coup très discret, mais vous allez voir ça. Au niveau du packaging, comme vous pouvez voir on a une boîte tout ce qu'il y a de plus logique, basique, donc une couleur verte assez flashy et on retrouve sur la face avant donc les informations les plus classiques, donc la présence d'un hop-up réglable, un numéro de série unique, le fait qu'il ne soit pas blow-back, qu'il y a un rail et qu'il y a un système de chargement intelligent, ça vous verrez c'est vraiment un truc assez génial pour ceux qui utilisent du CO2, ça permet de recharger le gaz sans utiliser le chargeur. Toujours en faisant le tour, on constate que grâce à la licence, notamment la réplique est à l'échelle 1 pour 1, donc à la taille exacte du vrai pistolet. Et on a encore pas mal d'informations derrière, notamment la taille, le poids, le calibre, le nombre de munitions dans le chargeur, les matériaux, la puissance et la vitesse. Alors à aujourd'hui j'ai fait quelques recherches et ce pistolet n'est pas encore très représenté sur le marché donc il est assez rare, je l'ai trouvé uniquement chez Eubiasia pour un prix d'environ 100€. Allez, on a assez tourné autour du pot, on ouvre directement la boîte. Alors à l'intérieur nous avons un petit manuel, qui est traduit entièrement en français, ce qui est plutôt sympathique. Donc bon, il y a toutes les explications habituelles, le vocabulaire de la réplique, les conseils de sécurité, l'entretien, les instructions, quelques accessoires supplémentaires. Au passage, attention, je vous conseille de graisser en mettant de l'huile sur le puits de chargement des billes. Le problème c'est que ça va mettre de l'huile partout dans votre canon et sur votre joint hop-up, ce qui va rendre inefficace le pistolet. Donc quand vous graisserez votre réplique, pensez à bien tirer dans le vide pendant un bon moment, puis nettoyez le hop-up et le canon avant de vous en servir pour de bon. Après le manuel, nous avons le pistolet, enrobé dans du plastique à bulles, nous avons une petite clé Allen de 1,5 mm et normalement nous avons aussi un petit sachet de billes. J'ai remarqué un petit truc super sympathique sur la boîte pour les collectionneurs ou les magasins. En fait, avec un astucieux pliage, on peut la transformer en présentoir. Alors ça va être un petit peu dur de vous montrer avec cet angle de caméra, mais en tout cas, sachez que ça marche plutôt pas mal et puis ça présente bien. Ah oui, il faut que je vous dise un truc. Vous voyez ça ? Eh bien, c'est du gras, c'est de l'huile. Donc dans le petit sachet à bulles. Et en fait, elle était grasse de partout. Il y avait du gras qui se fait hinté sur la culasse et sur le corps partout. Donc surtout, vous faites attention quand vous la récupérez. Nettoyez-la bien parce que sinon vous allez vous tâcher. Et voilà, ça va pas être super cool. Donc c'est plutôt positif pour le graissage quand vous l'achetez en magasin. Bon, et si on passe au pistolet maintenant ? C'est un modèle Dualton, donc bicolore. La culasse est en métal brillant et le reste du corps est noir. Alors j'espère que ça rend bien à l'écran, mais en tout cas, sachez que le Dualton est vraiment très joli. C'est assez surprenant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la boîte fournit beaucoup d'informations, mais sur la présentation, on voit un modèle qui est entièrement noir. Donc c'est assez étonnant. Alors au niveau des matériaux, comme vous avez pu le voir, la culasse est en métal et le corps est en plastique. J'ai jeté un coup d'œil à l'interne. Et c'est un mix de pièces en métal et en plastique. Bon, comme c'est du CO2, j'ai vérifié que ce ne soit pas trop fragile et j'ai pas détecté de problématiques particulières. Par rapport au poids de ce pistolet, eh bien écoutez, pour un si petit truc, il est vraiment très intéressant. En effet, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est pas mal du tout, du coup. Au niveau des marquages, comme il y a les licences, forcément, on a des vrais marquages qui sont plutôt très bien réalisés. Là, donc, on peut voir BP9CC, Bersa SA, Made in Argentina. Les petites instructions ici. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même un beau piqué. C'est plutôt pas mal. De l'autre côté, évidemment, la même chose, le logo. Ici, le numéro de série unique. Là, la sécurité. Donc, on a la marque. Et surtout, ce petit poisson qui est assez intéressant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est la législation allemande qui l'oblige. Et ça permet d'identifier que c'est bien une réplique d'Airsoft et pas une vraie arme. Sinon, nous avons les informations de calibre. Donc, Airsoft 6 mm et 9 mm pour ce qui est du RS. Et sur le talon de crosse, nous avons également des marquages, donc Bersa et ASG. Il y en a vraiment partout. Alors, comme je vous ai dit, il n'est pas blowback. Cependant, on peut reculer la culasse et le bloquer avec le petit arrêtoir qui est ici. Et cela permet d'accéder à la vis de réglage du hop-up. Alors, petite note sur le grip. Donc, comme vous pouvez voir, il n'est pas très très agrippant. C'est vraiment assez limite. Par contre, la poignée est extrêmement fine. Le pistolet, en général, est très fin. Et ça, c'est vraiment très impressionnant à voir. Je n'ai jamais essayé un pistolet aussi fin. Et du coup, c'est vrai que comme le pistolet est assez petit, c'est assez intéressant à voir. Voilà, franchement, c'est assez surprenant. Ce n'est pas désagréable du tout. On a un bon contrôle, donc c'est plutôt un bon point. Après, évidemment, nous avons les sights, donc avant et arrière. Alors, elles ne sont pas réglables, comme sur la plupart des PA. Et donc, il y a des petits points blancs. C'est assez visible. Elles ont au moins le mérite d'exister. Par contre, vous allez le voir dans la vidéo de tir. Je ne sais pas si ça ressortira, mais en tout cas, quand j'ai fait des tests, n'espérez pas viser et toucher grâce aux sights. La bille ne part absolument pas là où le sight l'indique. Il faut aussi que je vous parle du Trigger Reset. Sur ce PA, vous allez sûrement constater à quel point la gâchette est assez massive, assez grosse. Il faut appuyer vraiment très fort et très longtemps pour que le coup parte. Du coup, c'est vraiment très désagréable. Et évidemment, pour réenclencher la gâchette en mode tir, il faut du coup l'amener très loin en avant pour qu'elle se réinitialise et permette un nouveau tir. Donc ces deux actions mises bout à bout empêchent d'avoir un tir vraiment très stable et très précis. D'ailleurs, au sujet de la précision, le hop-up se règle ici grâce à la petite clé Allen qui est fournie. Et du coup, faites très attention car c'est particulièrement sensible à régler. D'autant plus que, alors là, vous pouvez constater par exemple que la peinture a commencé à partir à cause de mes réglages. Bon, ça, personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, si vous vissez trop la vis qui va pousser sur le hop-up, eh bien, elle va tout simplement tomber entre le canon interne et le canon externe. Et à l'inverse, si vous la dévissez trop, la vis va carrément sortir du logement. Du coup, faites très attention au réglage. Sinon, au niveau de la peinture, alors, elle est plutôt pas mal. Par contre, elle n'est pas ultra solide. Typiquement, j'ai fait une partie avec ce pistolet et j'ai déjà un petit pet ici. Bon, alors là, sur la détente, c'est moi qui ai un peu rippé avec un outil, donc c'est pas grave. Ça, c'est vraiment ma faute. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt très agréable. Concernant le chargeur, alors, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est habitué à voir quand on utilise un GBB classique. En effet, c'est plus une espèce de chargette minuscule. Elle contient au maximum une quinzaine de billes. Et il y a, bien entendu, une petite manette pour verrouiller le poussoir de billes en position ouverte. Pensez bien, quand vous remplissez les billes par ce trou, à systématiquement mettre un doigt derrière, sinon, forcément, la bille va tomber de l'autre côté. Du coup, outre le fait que ce soit très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, le principal défaut de ce chargeur, c'est qu'il ne peut contenir que 15 billes. Sinon, une des particularités de cette réplique est cette espèce de petit système fast reload sur les cartouches de CO2 qui est très bien pensé. En gros, il suffit de mettre une cartouche dans le réceptacle, de visser avec le petit appareil qui se situe au-dessus du chargeur, et le tour est joué. Une fois que c'est fait, on referme le capot, et ça y est, on a une cartouche qui peut durer toute la journée. C'est parti pour les tests chrony avec une sparklet de CO2 et des billes en 0,20. 2 3 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 10 Alors concernant les tests de tir, petite explication sur le process que j'applique lors de ces tests. Donc pour placer ma cible, j'utilise un triple décamètre, donc qui va jusqu'à 30 mètres, afin d'être très précis dans les mesures. Et en termes de cible, j'utilise pas une bête cible, un format A4 ou une cible classique, qui du coup ne serait pas très représentatif pour vous. J'utilise en réalité un haut de treillis sur un cintre, qui représente en fait réellement la taille d'un être humain à cette distance. Donc vous, ça vous permet de visualiser la taille que ça pourrait avoir selon les distances. Et surtout, quand moi je tire, ça vous prouve réellement, oui ou non, je suis capable de toucher un adversaire à cette distance. Allez, c'est parti pour les tests de tir du Bersa BP9 CC. Il fait actuellement 14 degrés. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Bon, bien, voilà. Faites-moi confiance, 14 degrés 9. La cible est à 30 mètres. On va voir ce que ça donne. Donc je suis avec de la 0,20. La poule est à 40 mètres. On va voir ce que ça donne. alors ce qu'on peut dire c'est qu'à 30 mètres c'est assez difficile de toucher on a une dispersion qui est assez énorme un coup ça va trop un coup ça va trop bas assez difficile honnêtement quelques unes partent à peu près bien donc 30 mètres c'est pas une portée idéale pour se plier allez test de tir toujours avec l'obersa bp 9 cc 0,20 sur une cible à 20 mètres alors à 20 mètres ce qui est sûr c'est qu'on peut toucher à tous les coups par contre effectivement l'alignement des sites ne permet pas d'avoir une vraie précision c'est à dire qu'il faut forcément viser vraiment plus haut c'est à dire que vous allez viser beaucoup plus bas la bille va taper beaucoup plus haut que ce que vous visez donc c'est assez délicat mais par contre à remettre aucun problème pour toucher une cible si on a ce robber là en tête donc ce bersa bp 9 cc de chez asg est un drôle de pistolet en effet il a une prise en main et un encombrement assez fin donc assez agréable c'est vraiment sympathique la une échelle égale au modèle réel ce qui est sympathique aussi les marquages sont réalistes la consommation est incroyable puisqu'on peut faire environ 150 billes avec une seule charge de co2 donc ça c'est vraiment génial la puissance est idéale pour l'utilisation d'un pa et surtout en cqb donc c'est top la recharge de gaz est très bien conçu donc il ya plein de bons points sur ce pa par contre même s'il a une très bonne portée sa précision est absolument désastreuse et le réglage du hop up s'avère extrêmement délicat ajoutez à ça des sites qui au final ne servent quasiment rien puisque la bille ne se dirige absolument pas là où on vise sur l'axe vertical heureusement ça donne une réplique assez difficile à utiliser on va dire à longue distance après dans les 20 mètres ça fonctionne du coup si vous la trouvez au même prix que sur yobi asia et bien je trouve ça assez élevé pour ce que c'est sauf si bien sûr vous êtes fan du modèle dans ce cas là bas n'hésitez pas il reste jouable allez sur ce cette vidéo touche à sa fin je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez aimé un petit like comme toujours n'hésitez pas à partager à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à la prochaine ciao